La théorie de John Wheeler se rapproche de l'expérience du chat de Schrödinger, sauf que le résultat est déduit en fonction de deux possibilités seulement avec un effet participatif limité à 50% de part et d'autre, soit le chat reste vivant ou mourra en fonction de l'observateur. De cette théorie prend naissance une nouvelle théorie qui est d'actualité et que la possibilité quantique, par notre croyance, qui est l'union de la pensée et de l'émotion, nous donne un pouvoir guérisseur de compassion et de paix. Le pouvoir guérisseur est pris d'une culture ancestrale, le chakra, une reproduction thérapeutique par une croyance regroupant la pensée située au siège supérieur du corps et l'émotion de siège inférieur, l'ensemble réunis au siège du sentiment, au centre énergétique au niveau du cœur, zone de croyance de la possibilité quantique. Pour déterminer que le cœur est le centre énergétique, nous devons effectuer un historique de recherche pour pouvoir expliquer cela. Nous connaissons tous la forme commune de l'atome, renfermant un noyau atomique central et les électrons tournent autour. Il s'avère que l'atome est représenté plutôt par un noyau central et des ondes d'énergie qui oscillent autour. L'atome est finalement un ensemble d'énergie, plus exactement une onde d'énergie, et pour modifier un atome, on doit changer son énergie. Ainsi, pour changer la matière, il faut changer le champ d'énergie de cette matière. M. Albert Einstein nous explique que le champ qui détermine le comportement de l'atome est composé de deux sources d'énergie, une énergie électrique et une magnétique, pour son maintien. Le champ électrique de l'atome est appelé effet Stark, et le champ magnétique est appelé effet Zeeman. Nous déduisons donc, pour pouvoir changer une matière, il faut agir sur les deux champs de celle-ci. Cette déduction nous mène à parler du phénomène de singularité initiale, une connexion globale entre tous les composants de l'univers, la néo-création. Elle avait la taille d'un très petit point lumineux, et que tous les composants étaient réunis, connectés entre eux, ne faisant qu'un ensemble compact. Une fois le bing-bang produit, chaque composant se propage suivant un ordre ordonné, l'univers commence à s'étendre, mais l'ensemble reste connecté conjointement par son énergie, dont nous faisons partie. Une connexion globale harmonieuse en parle de singularité initiale. Étendu, cette synthèse est cohérente. Suite à une expérience effectuée à l'université de Genève, sur le phénomène d'intrication qui consiste à cliver un photon en deux, et de les éloigner d'une distance de 22 km. En influant par excitation sur l'un des photons, simultanément il y a réaction de l'autre. Cette expérience montre bien la connexion énergétique des deux photons jumeaux, reste constamment liée, pour cette raison que la théorie de la singularité initiale est plausible, et que tout l'univers reste connecté par l'énergie de chaque particule, pour maintenir ainsi son expansion. Nous découvrons aussi, grâce à une expérience effectuée en Russie, par deux chercheurs, pour appuyer notre théorie de singularité, ils prennent un tube, ils le vident de son air, comme le vide n'existe pas, il y a présence de photons éparpillés anarchiquement. Il suffisait de mettre l'ADN humain, que les photons prennent une autre disposition satellite de l'ADN. Donc on parle de, en retirant l'ADN, les photons gardent la même structure, on parle d'ADN fantôme. Une énergie de connexion mémoire, la matière qui compose notre corps a un effet sur la matière qui compose notre monde. Je vous reviens.